J'ai dit dernièrement dans une vidéo que le salut est de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Je crois fermement que Dieu a décidé, dans sa grâce, dans sa souveraineté et dans ce mystère insondable, d'élire des gens au salut. Je sais que ça va en choquer certains, j'étais dans une position contraire il y a encore quelques années, mais plus j'étudiais les Écritures, plus je me rends compte que c'est une évidence pour moi. Avant de sortir tes meilleurs versets pour me contredire, écoute la fin du raisonnement s'il te plaît. Ma première réflexion quant à ce qu'on va appeler le calvinisme, c'était pourquoi on se choquerait aujourd'hui que Dieu a élu des personnes, alors que Dieu a élu Noé au milieu de tous, Dieu a choisi Abraham au milieu de tous, Dieu a choisi Moïse au milieu de tous, Dieu a choisi un peuple, Israël, au milieu de tous. Et quand on lit ces choses dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ça ne choque personne. Donc pourquoi ça devrait choquer aujourd'hui que Dieu a décidé de choisir des gens pour le salut ? C'était le début de ma réflexion. Donc j'ai commencé à m'enseigner sur ce qu'on appelle le calvinisme, bien qu'intellectuellement je refusais de croire à ça. Jean 6, 44 Les âtes n'ont pas cru, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru. Acte 9, versets 15 et 16 Dieu dit à Moïse Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Jean 1, versets 12 et 13 Romains 8, à partir du verset 28 Et Paul parle ici des gens qui sont choisis. C'est des choses folles, c'est Dieu qui les a choisis. Éphésiens 1, à partir du verset 4 En lui, donc c'est en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés en son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens 2, 8 C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Même la foi, c'est le don de Dieu. En fait, la Bible enseigne que tu es mort spirituellement. Donc même pour choisir Dieu, tu ne peux pas. Parce que la chair, qui est corrompue jusqu'à la moelle, ne peut pas décider volontairement de suivre Dieu. Donc il y a une œuvre régénératrice de Dieu pour que tu aies la foi. Le salut est entièrement de Dieu. A lui seul soit la gloire.